26 agents de cette direction ont signé l'appel à la rupture. Nous avons, au sein de cette direction, organisé deux réunions depuis le mois de septembre. Nous avons désigné et financé trois délégués. Nous avons échangé à maintes reprises de manière générale sur la lutte intense que nous avons connue avec la loi El Khomri, ainsi que la situation propre à notre secteur qui est vraiment soumise aux injonctions du nom européen depuis plus de 20 ans avec à la clé la déprivatisation, la filialisation, la remise en cause du droit des agents. Le mardi 4 octobre, ainsi, à la direction des services informatiques et à la direction des services partagés d'EDF, les syndicats CGT, FO, CFE, CGC et CFTC ont appelé à la grève contre la fermeture programmée des sites d'ici à 2020 qui vont impacter des centaines d'agents de notre direction. Il y a eu 90% de grévistes sur le site. Il n'y a qu'une rupture nette conduisant à la renationalisation et au retour du monopole qui permettra d'arrêter la destruction engagée. Cela ne veut pas dire, camarades, qu'en attendant, il ne faut pas combattre les attaques concrètes que nous subissons comme les fermetures de sites, qui vont impacter les autres importants, qui va annoncer les attaques concrètes que nous devonsamed. C'est parti !